Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. Alors est-ce que vous connaissez la plaque à induction text-to-speech ? Et bien je ne pense pas, je vais vous présenter dans cette vidéo cette plaque à induction Cobalt entièrement vocalisée, accessible aux personnes avec des malvoyantes. Cette plaque à induction double feu va être complètement gérable via une synthèse vocale HQ haute qualité. Cette plaque à induction vous allez la trouver pour un peu moins de 300 euros, vous allez pouvoir l'adapter directement dans votre cuisine. C'est la première fois que je vois sur le marché une plaque à induction entièrement vocalisée avec son système à double feu, avec les boutons minuterie et tout ceci sera complètement accessible via du text-to-speech, via une synthèse vocale. Vous allez pouvoir gérer vous-même directement, adapter votre cuisine en tant que personne aveugle ou malvoyante grâce à cette plaque à induction coûtant moins de 300 euros. On va faire tout de suite le déballage ensemble, dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ce genre de plaque. Allez c'est parti, on déballe et surtout à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à mettre un petit j'aime et à partager la vidéo avec vos amis si vous connaissez des personnes qui auraient besoin de ce genre de plaque à induction vocalisée accessible aux personnes aveugles. C'est parti ! Allez, on va tout de suite passer au déballage et voir ce qui se trouve dans le package de cette plaque à induction. Dans un premier temps vous allez retrouver donc un manuel, alors ce manuel ne sera pas en braille, ce sera un manuel en noir que vous allez pouvoir numériser avec votre scanner ou votre smartphone pour pouvoir le lire et ce manuel sera donc bel et bien en français. Voilà notre plaque à induction. Côté poids on est sur à peu près 5 kg, donc ce n'est pas vraiment très très lourd. On a donc deux feux qui seront accessibles avec un panneau de contrôle et des boutons physiques qui seront entièrement vocalisés. Chaque bouton aura bien sûr une fonction et chaque fonction sera entièrement vocalisée par ce que l'on appelle du text-to-speech, donc par une synthèse vocale haute qualité. Voilà tout ce qu'on aura dans le package. Bien sûr cette plaque à induction est compatible et équipée d'une prise européenne. On parlera des spécificités par la suite. Face à vous, comment est faite cette plaque à induction ? Sur le dessus on ressent parfaitement bien les points de repère relief pour poser donc les plats sur cette plaque à induction. On pourra donc poser jusqu'à deux plats, deux casseroles pour rendre accessible votre cuisine. Cette plaque à induction de moins de 300 euros est vraiment je trouve très adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes. On va tout de suite la mettre en fonctionnement et on va voir comment la synthèse vocale réagit et tout ce qu'on peut faire via justement cette synthèse vocale. Minuteur, est-ce qu'on peut savoir à quelle température est le feu, etc. C'est parti, surtout pensez bien à vous abonner et à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui auraient besoin de ce genre de plaque à induction accessible à tous bien sûr. Allez c'est parti, on va la brancher. La puissance de cette plaque à induction est de 2800 watts. Elle va vous permettre en fait de régler la température de 60 à 280 degrés. Vraiment vous allez pouvoir chauffer très rapidement. Elle est équipée de 12 boutons, 6 boutons pour chaque plaque et tous ces boutons seront entièrement vocalisés de la minuterie à la chauffe sans aucun problème. Attention, note importante, la puissance des deux foyers est égale à 2800 watts. Mais si vous utilisez l'un à, par exemple, si vous utilisez le premier foyer à 1800 watts, puissance 11, le deuxième foyer ne pourra pas être utilisé en pleine puissance. Il pourra simplement être utilisé à 1000 watts, c'est-à-dire on pourra l'utiliser à puissance 5. Voilà donc c'est ça vraiment la différence lorsqu'on utilise les deux foyers en même temps. Passons tout de suite au test, c'est parti. Voilà, là comme vous venez d'entendre, étant donné que je n'ai pas mis de casserole sur le dessus, la plaque à induction me prévient, via sa synthèse vocale, que je n'ai pas mis de casserole sur le dessus. Si j'appuie sur le côté, ici il me prévient qu'on est sur une température haute. Et par exemple, si j'appuie sur le premier bouton en partant de la droite côté gauche, écoutons ce qui se passe. Plaque de gauche, allumage. Plaque de gauche, éteint. Plaque de gauche, allumage. Plaque de gauche, 160 degrés. Plaque de gauche, pas de casserole. Plaque de gauche, éteint. Allez, on va lui mettre une casserole, c'est parti. Allez, je lui positionne. Plaque de gauche, éteint. Plaque de gauche, éteint. Plaque de gauche, éteint. Je positionne donc une petite casserole côté droit, j'allume. Plaque de droite, allumage. On va aller sur le côté température ou sur le côté minuteur. Par exemple, ici, on a un minuteur. Écoutez ce qui se passe. Plaque de droite, puissance, 6. Plaque de droite, puissance, 7. Plaque de droite, puissance, 8. Plaque de droite, puissance, 9. Plaque de droite, puissance, 10. Plaque de droite, puissance, 11. Plaque de droite, 100. Donc, je me suis mis à 160 degrés. Donc là, ici, j'ai mis un minuteur, comme vous venez de l'entendre. Plaque de droite, démarrage du minuteur. Plaque de droite, 140 degrés. Plaque de droite, minuteur. On va mettre... Plaque de droite, 1 minute. 1 minute. Plaque de droite, 2 minutes. Donc, c'est parti. Plaque de droite, démarrage du minuteur. Démarrage du minuteur. J'ai mis 2 minutes. 2 minutes, normalement. Tout cela va s'arrêter automatiquement. Donc, tout est vocalisé au niveau des boutons. C'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous puissiez éventuellement demander à tester cette toute nouvelle plaque à induction vocalisée que je trouve vraiment très accessible via les synthèses vocales. Alors, ça chauffe déjà, ça boue. C'est très rapide. Plaque de droite, 120 degrés. Plaque de droite, plaque de droite, en restant 1 minute. Voilà. Donc, le bouton information, là, il me dit en restant 1 minute. Plaque de droite, 80 degrés. Plaque de droite, 60 degrés. Plaque de droite, en restant 50 secondes. Allez, on est sur 50 secondes. C'est parti. Très peu de temps pour mettre la casserole en chauffe. Allez, on est sur 20 secondes. Allez, 10 secondes. Voilà, on vient d'entendre, temps écoulé. Ici, tout va s'arrêter. Automatiquement, le feu de droite, c'est éteint. On a donc maintenant notre casserole qui est prête. Voilà pour la présentation de cette toute nouvelle plaque à induction, la Cobalt. Vous allez la trouver aux alentours des 299 euros. Tous les liens, bien sûr, seront en description. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette plaque à induction. Et surtout, abonnez-vous si ce genre de vidéo vous a plu. Merci à vous et à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous.